Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de deux livres qui ont beaucoup voyagé, deux livres voyageurs en quelque sorte. Le premier, Lecture française moderne, publié en Chine en 1950, que je vous montre à l'écran immédiatement. Eh bien, ce livre m'a été offert par Chine, la compagne de cette amie renard, Cyril, et elle l'a acheté à Shanghai il y a six jours. Elle me l'a offert pour me remercier d'un petit, 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 petit cadeau que je lui ai fait. Alors, c'est en quelque sorte un potlash, si on peut dire. Alors, voyez ce livre-là, Lecture française moderne, tome 2e, publié à Shanghai, librairie de Chine, 1950, donc deux ans après la révolution chinoise de Mao Tse-tung. C'est un manuel d'apprentissage de langue française avec des exemples tirés d'auteurs. On y retrouve, entre autres, Acrement, Alphonse Allais, Anderson, Daudet, Diderot, Eckermann-Chatrian, Lafontaine, évidemment, Maupassant, Michelet, Proudhon, Rétif de la Bretonne, Jean-Jacques Rousseau, Georges Sand, et Paul Verlaine, entre autres. Montesquieu et Chesterfield à Venise, Denis Diderot, page 374. C'est assez curieux. Je ne vous lirai pas d'extrait, mais je m'interroge. Qu'est-ce qui a motivé idéologiquement? D'abord, c'est marqué que c'est une réédition, 2e édition, entièrement refondue et revisée. Alors, je me demande si les nouveaux maîtres de la Chine communiste ont revu cette 2e édition, et si également elle est orientée idéologiquement pour rester conforme au canon du Parti communiste chinois. Je vais tenter d'investiguer dans les prochaines semaines pour voir, essayer de trouver la 1e édition, voir s'il y a eu des ajouts, des modifications qui s'inscrivaient dans la lignée du Parti communiste chinois. Mais néanmoins, je remercie Cheng de ce beau cadeau. Alors, un 2e texte écrit par mon ami Robert Hébert. Robert Hébert, qui a publié récemment, dans la revue Trahir, animée par René Lemieux, dont on peut trouver l'intégralité du texte sur le site de la revue Trahir, qui a publié Usage d'un monde, qui est un très beau petit livre. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour le philosophe Robert Hébert, dont l'écriture se déploie sur plusieurs niveaux. Une écriture organique, historique, philosophique et aussi personnelle. Et tout ça s'entrecroise de façon rhizomique, aurait pu dire Deleuze. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture de Robert Hébert. Et le texte que je vais vous lire à l'instant, c'est une histoire qu'on a vécue, lui et moi. Alors, je suis dans ce texte qu'il m'a offert la semaine dernière. Je suis un des personnages secondaires de ce texte. Et c'est plutôt curieux de devenir soi-même un personnage de fiction. L'année dernière, le titre c'est « Quand le livre trouve son destinataire ». L'année dernière, j'ai fait un petit ménage dans ma bibliothèque. J'ai vendu à Bruno Lalonde, de la librairie d'occasion, le livre Voyageur, une boîte de très bons livres. C'est vrai, je peux en témoigner. J'avais acheté ce livre au printemps 1971 à Paris, dans une librairie sur le Quai Voltaire, avec une dédicace à l'encre noire, à M. l'ambassadeur de France à Berlin, en respectueux hommage. C'était signé Bertheau, sans prénom, suivi d'une date, 23 décembre 1936. Date témoin. Je m'intéressais à Holderlin, l'itinérant, ses grands poèmes, sa correspondance. Chez lui, tout est pensée vivante, personnelle, concrète, comme chez toi, Robert. J'ai trimballé ce livre pendant 40 ans. En 1989, alors, à l'occasion d'un compte-rendu de « Aide et guerre, commentant les hymnes » de Holderlin, « La Germanie et le Rhin », Ganimard, 1988, pour la revue collégiale « Philosophie », J'ai relu plus minutieusement certaines pages. La signification de Holderlin est-elle purement allemande, nous ne le croyons pas, et lui de vouloir l'intégrer au patrimoine occidental, à l'humanité. J'avais appris alors que l'ambassadeur en question s'appelait André-François Ponsin, et je me suis demandé si Bertheau, qui avait quitté l'Allemagne à l'arrivée d'Adolf Hitler en 1933, était au courant de l'arraisonnement du poète par le philosophe allemand et péremptoire de la forêt noire. Le livre était sur mes étagères, non ouvert, depuis 1990. Le dos allait casser, papier fragile, coin recourbé. Je l'ai donc remis en circulation. Les 24 et 25 décembre derniers ont eu lieu le salon annuel du Livre ancien de Montréal, tenu dans le hall d'entrée de l'Université Concordia. Deux petites allées pas très fréquentées. Je m'y suis rendu le dimanche matin, question de saluer Lalonde, ainsi que Adrian King-Edwards, de la librairie The Word, qui mettait en montre quelque Léonard Cohen. Je n'ai pas vraiment fouillé ou bouquiné, l'esprit trop occupé par un lancinant projet d'écriture sur la déportation des Acadiens. La semaine suivante, lors de ma balade hebdomadaire rue Côte-des-Neiges, je passe chez Bruno Lalonde, qui veut me raconter une extraordinaire histoire qui lui est arrivée l'après-midi de ce dimanche. Un jeune homme, dans la cinquantaine, plutôt petit ici, je dirais plutôt de taille moyenne, Robert, fouille ici et là. Soudain, il s'arrête devant son kiosque, cible quelque chose dans une sorte de joie incontrôlable. Effectivement, il était très excité et très agité. Il achète le livre de Pierre Berthaud, « Holderlin », conversation excitée. Le libraire lui demande son nom sans trop insister. Alain Berthaud, fils de Pierre Berthaud, qui n'a pratiquement pas connu son père. Jamais il n'aurait cru pouvoir trouver ce livre à Montréal, dédicacé de surcroît. Ce fut le clou de ce salon un peu calme quant aux ventes, assez catastrophique, semble-t-il. Maintenant, il faut ajouter que je n'avais pas raconté l'histoire de ce livre à Bruno Lalonde. C'était un parmi d'autres, acheté neuf ou d'occasion, suivant parfois le principe de sérendipité. Il était étonné lui-même. Ainsi donc, un livre offert à un ambassadeur à Berlin au mois de décembre 1936 a traversé les fureurs de la guerre, les diverses condamnations par le gouvernement de Vichy, l'ex-ambassadeur François Poncin interné au Tyrol, Pierre Berthaud condamné à trois ans de prison en tant que résistant, pour se retrouver sur le Quai Voltaire à Paris après les révoltes de mai 68, acheté par un étudiant québécois en philosophie, livre qui l'a suivi dans tous ses déménagements, y compris son exil à la campagne, les neiges du Parnasse remplacées par celles du Mont-Migamasqua, oubliées dans sa bibliothèque avenue de Gaspé pendant 15 ans, pour finalement trouver son destinataire unique, viscéralement concerné par le nom de l'auteur. Destinataire dont j'ignore tout, lui aussi, lui qui a aussi traversé l'Atlantique pour arpenter la métropole un jour. Tel quel ce récit anecdotique est incroyable, et un romancier serait obligé d'en préparer la vraisemblance avec tout son attirail technique de fiction. Étonnant. Mais au fond, il n'y a rien de surprenant. Les migrations humaines sont vastement multiples et subliminales, même à Montréal ou à Paris ou à Shanghai. Les livres suivent les hommes et souvent ces derniers cherchent leur compagnie pour mille et une raisons les plus étranges, inédites, humbles. Je suis heureux d'avoir contribué à la rencontre du fils cadet et de son père via une signature personnelle. Et de mon côté, j'ai été absolument ravi d'avoir servi d'intercesseur à cette rencontre magique, imaginaire, symbolique du père et du fils et pourquoi pas du Saint-Esprit. Alors voilà, c'était deux lectures croisées, un livre retrouvé il y a six jours dans une très modeste boutique de Shanghai, semble-t-il, qui était là depuis plus de 62 ans, qui attendait son arbre final. Je vous le remonte à l'écran. Et je vais même l'impatroniser, je vais même l'immortaliser ici, en le mettant à côté de Maurice Blanchot et de Guy Debord. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla Londresa. Vous pouvez également devenir amilitante Facebook, parce que pour que le printemps québécois se poursuive, le printemps n'a plus de fin maintenant. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez me téléphoner aussi, dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous mes amis sur la planète.